Quoi de neuf le œuf ? C'est l'info surprenante du jour. Captivant l'attention avec ses soldats en uniforme et ses accessoires technologiques, l'armée allemande utilise la Gamescom de Cologne, grand messe européenne du jeu vidéo, pour tenter de recruter de jeunes talents parmi les visiteurs. Elle privilégie toutefois les informaticiens aux amateurs de sensations fortes. Un officier de l'armée allemande s'explique. Ici, à la Gamescom, nous recherchons des jeunes intéressés par les technologies de l'information, et je pense que si on connaît le salon, on sait qu'on y trouve le bon public pour nous. Nous avons une mission éducative très claire. Nous essayons donc de strictement séparer le jeu virtuel de la réalité, en expliquant aux jeunes intéressés qu'ici, ce n'est pas un jeu vidéo, ou de la fiction, mais bien la réalité. Les réactions des visiteurs sont partagées. J'ai été un peu surpris qu'ils soient là, même si je savais que l'armée propose des postes comme ça. C'est pour ça que je m'y suis intéressé, pour savoir quels sont les différents aspects et options de ce travail. Non, moi, ma génération de gamers, elle est plutôt pour l'Internet libre. Beaucoup regardent d'un oeil méfiant les services de renseignement. On s'interroge sur leur rapport à l'Internet libre, et s'ils nous surveillent ou pas. Pour l'armée, séduire les joueurs, ce sera long. A bientôt sur le HuffPost.